Musique La Ville de Grâce a voulu aujourd'hui ouvrir son palais des congrès, réhabiliter puisqu'il y a cette nouvelle oeuvre de Landowski et on voulait accueillir nos amis niçois. Alain Bideau, comment ça s'est dit que vous êtes arrivé ici dans cette si jolie Ville de Grâce ? Alors je connais Jérôme depuis le temps que Jérôme était directeur du cabinet du maire, de l'ancien maire, qui est un ami également, monsieur Leleu, que je salue par cette interview, que j'ai gardé de très très bons souvenirs. Mais Jérôme vous avait proposé, en fait il a tenu parole ? Oui, tout à fait. Je l'ai contacté et il m'a dit oui de suite. Donc voilà. En tout cas le circuit était court et efficace, merci monsieur le maire. La première édition a eu lieu donc en 1989 et depuis toutes les années en exposé. Sur denis.com, nous sommes arrivés bientôt à un million de connexions de parlementaires pour 167 pays. Donc vous voyez, et attention, le premier, donc, huit parades des pays, ce sont les Etats-Unis qui sont en tête de huit parades. Ça, j'ai été très étonné d'ailleurs, j'ai été agréablement bien sûr. 47 artistes, il y en a qui ont mis deux tableaux, d'autres qui ont mis trois, d'autres qui ont mis qu'un seul. Nous avons même les artistes qui viennent de très très loin, puisque nous avons monsieur Vox, qui est venu de Agde, donc c'est pas la porte d'à côté. Et il y en a qui vont Marseille, etc. Maintenant, il est tâche de passer la parole à monsieur Véa. Mesdames, Messieurs, Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur Richard Comte, représentant la municipalité et les deux vies franches, merci pour ta présence, pour ton amitié, pour ta fidélité. Tu es un véritable compagnon de route. Et voilà, on a démarré il y a quelques années ensemble, et tu as toujours été là, à nos côtés, aux côtés de Grasse, aux côtés de Jean-Cirleleux, il y a quelques années, et puis à mes côtés personnels, et je t'en remets. En saluant Brigitte, adjoint au maire de Grasse, conseiller communautaire, qui est présente à chacun de nos rendez-vous, avec aussi beaucoup d'engagement au service du territoire, en saluant Jean-François Laporte, avec ce souvenir de l'an dernier, où nous étions à l'attitude 500, avec Jean-René Lager, nous étions ensemble dans un moment important, un moment que nous avions préparé, et puis nous nous étions dit, pour que ce soit plus facile d'accès, pour qu'il y ait plus de monde qui fréquente cette belle exposition, nous ouvrirons le Palais des Congrès, quand il sera requalifié avec cette oeuvre magnifique de Londoski, voilà chose faite, et voilà notre parole pour nos amis niçois et de l'Aigle de Nice, tenus, tu nous fais l'honneur, l'amitié et de ta présence, avec madame la vice-présidente, avec beaucoup d'amis qui sont des artistes qui s'engagent, je voudrais saluer particulièrement Luc Daluin, qui mène un grand travail sur Saint-Césaire, sur aussi une rencontre culturelle qui a pris toute sa place dans le paysage du Pays Grassois, et plus largement dans le département des Asse-Maritimes. Nous nous réjouissons tous finalement d'accueillir Alain Bidot, pour cette association de l'Aigle de Nice, et pour ses expositions qui ont débuté quand j'avais 11 ans, et qui depuis, voilà, c'était hier, le temps file, et les premiers lauréats 2016 et adhérents s'exposent ainsi sur les murs du Palais des Congrès de la Ville de Grasse, c'est une première, et viennent dévoiler aux spectateurs une vision personnelle, une vision singulière du monde, qui entoure chacune et chacun d'entre nous, un moyen de s'exprimer, et un moyen de porter, comme ça, à la connaissance de tous ce que l'on ressent, bien exposer ce que l'on conçoit, ce que l'on construit, ce que l'on fait, que ce soit une œuvre, à ce que l'on a fait, en attendant aussi le jus de l'autre sur ses créations uniques. Je suis heureux que des telles expositions puissent se tenir à grâce, et nous irons de plus en plus dans ce sens, pour pouvoir renforcer l'offre culturelle de la ville, que l'art, sur toutes ses formes, puisse être accessible au plus grand nombre, au cœur de cette belle cité, notre cité des parfums, convaincu que l'art doit occuper une place centrale, nous nous attacherons avec la majorité municipale, en tant que collectivité, mais je m'y attacherai aussi, en tant qu'homme, à favoriser et à diffuser la diffusion de l'art et de son accès. Le nom du département des Alpes-Maritimes, Charles-en-Ginésie, avec lequel j'étais hier soir, partage ce point de vue à la démocratisation de la culture sous toutes ses formes, et sous l'ensemble des communes de ce département. Mesdames, Messieurs, soutenez Alain Bidon, Mesdames, Messieurs, parlez de l'Aigle de Nice, invitez les personnes de votre entourage à venir fréquenter le Palais des Congrès pendant la durée de cette exposition. Mesdames, Messieurs, belle exposition à toutes et tous. Je vous remercie. Tout jeune, déjà, j'étais très attiré par les impressionnistes, par les petites touches, par la lumière. C'est ce qui m'a accroché en premier. Van Gogh, Renoir, et j'ai commencé par faire un peu, à essayer de m'inspirer en refaisant certaines de leurs toiles, gamins, adolescents, des musiciens faits au couteau des années 70, des Jimmy Andréis, des Bob Marley, qui m'ont beaucoup inspiré, des BB King. Extraordinaire. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur Alain Bidon et comment vous l'avez rencontré et un petit mot sur lui ? Eh bien, Alain Bidon, je l'ai rencontré, ça fait déjà pas mal de temps. J'ai participé, il y a à peu près une bonne dizaine d'années, en 2007, à un de ses concours organisé par l'Aigle de Nice. J'ai eu la chance d'être primé et le tableau que j'ai présenté. Donc, j'ai eu un prix. Ensuite, on a continué à se voir j'ai participé à divers Aigle de Nice. Et puis ensuite, je continuais à travailler, à exposer. Et donc, Alain Bidon, eh bien, Alain Bidon, c'est quelqu'un qui adore les arts, qui adore les artistes, qui en parle très, très bien, qui les valorise énormément. Il est toujours à les motiver quand parfois, bon, il y a des creux, etc. Mais il est toujours là, il est toujours présent, toujours souriant, toujours aussi jeune. Et voilà, c'est un plaisir d'acheter de partager des expositions avec lui, avec l'Aigle de Nice. Je retrouve dans votre sac ce qu'on voit sur le tableau. Donc, on ne peut pas dire que vous vivez votre art. Vous l'avez sur vous au quotidien. Oui, j'en ai la chair de poule parce que j'ai vécu 35 ans avec Mondrian en moins, les quatre couleurs que tout le monde connaît fondamentales. Et Matisse, un défi que j'aime beaucoup aussi. C'est un peu la symbiose qu'on voit ici, les deux. Oui, 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 tout à fait. C'est un hommage qu'on a rendu à ces deux artistes. Voilà, moi, je suis très, très petit. C'est un défi qu'un sculpteur m'a donné, si vous voulez. Si tu peux faire Mondrian, essaye de faire Matisse parce que c'est aussi de la couture. Bien sûr, au départ, je dessine sur du 200 grammes suffisamment épais comme tous les dessins. Ensuite, il faut le dessiner au verso de la matière parce que c'est une matière qu'il va falloir donc appliquer et coudre. Je fais ce qu'on appelle des patrons, des gabarits derrière. Vous êtes d'accord ? Ensuite, je découpe au scalpel chaque thème. Là, c'est une chaise mais ça peut être des couleurs. Il faut que je les encastre. Donc, deux coupes. Un pour le mâle et un pour la femelle. Et une fois que tout est positionné, on passe à la couture. Et la dernière étape très compliquée, c'est qu'il faut éviter que les matières se chevauchent parce que si elles se chevauchent, votre thème ne ressemble plus à rien. Donc, je me suis planté des centaines de fois. Oui, je crois que quelqu'un me disait. Et en fait, ce qu'on en a, c'est quelque chose de très épuré. Avec ici, on ne sait pas s'ils sont des chaises, une tour Eiffel, enfin, l'imaginaire de chacun joue. Et je crois que c'est ça qui est formidable. Oui, parce que les chaises, tout le monde les connaît, les chaises bleues de Nice depuis 1948. Monsieur Tordeau, Charles Tordeau, c'est lui qui les a inventées. Par rapport aux attentats, on a tous subi ce cataclysme. Et c'est pour ça que j'ai appelé les chaises bleues de la paix. Je ne savais pas quoi donner comme nom. Eiffel, pourquoi ? Parce que moi, je suis anciennement parisien avant d'être niçois 20 ans, depuis 20 ans. Donc, j'ai voulu donner un hommage à deux choses. La chaise bleue qui représente pour moi la paix, parce qu'on venait en paix, on s'assoit en paix depuis toujours. Et cet ingénieur brillant qui a imposé un peu cette forme, un peu Eiffel. Voilà. Mais entre les deux, j'ai appelé les chaises bleues de la paix. En regardant vos œuvres, je pensais aussi à la colombe de la paix. C'est marrant, il y a une dame qui m'a dit ça. Il y a 29 ans, comment est née cette idée qui perdure 29 ans après ? Alors, dans les années 80, j'ai organisé justement des expositions. Ma première exposition que j'ai organisée, c'était à l'artistique. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'artistique. C'était un théâtre qui existait. Maintenant, c'est le musée de la photographie, je crois, si je ne me trompe pas. Il manque de grands prix. Il y a des grands prix de partout, sauf à Nice. Alors, j'ai dit, bon, je vais en faire un. Et j'ai créé l'Aigle de Nice. Voilà. Alors, comme on est à Nice, et si on y s'arrêtait, c'est également. Donc, tout va ensemble. Ça veut dire que vous êtes un meneur d'hommes extraordinaire parce qu'il y a eu des marraines prestigieuses. Vous avez fédéré un nombre d'artistes incroyable, un nombre de gens qui sont venus exposer. En 29 ans, ça doit être extraordinaire. Plusieurs milliers d'artistes. Sans compter, on avait 167 pays qui se connectent sur notre site. Oui, c'est ça. Le truc qui est fou, c'est qu'on part d'une idée. Et 29 ans après, on arrive sur 167 pays. Le Japon, l'Internet, mais c'est incroyable. Et surtout le Japon parce que nous sommes très partenaires avec le Japon. Et d'ailleurs, au mois de décembre, je dois y retourner pour aller chanter dans un restaurant français. Je n'ai pas encore les dates exactes, mais c'est au mois de décembre. Vous devenez un citoyen du monde. Il y a quelques semaines, l'Italie, et maintenant le Japon. Avec les Italiens. Et j'ai même vu le clip. Ah oui ? J'ai même vu le clip. Ah oui ? C'est de la piscine. À quoi j'y me. En tout cas, vous avez une énergie incroyable. Tout le monde s'en félicite. Vous avez permis à des talents de pouvoir s'exposer devant le plus grand nombre. Mon principe, c'est surtout la chanson. Mais j'ai toujours été organisateur. Juste avant de partir au service militaire, donc à l'âge de 20 ans, j'ai organisé le premier Grand Prix cycliste de l'Escarenne, de mon village. Donc vous voyez, j'ai toujours organisé. C'est dans mon sang. Je suis issu de famille militaire, fier de l'être d'ailleurs. Mon grand-père était administrateur en chef des colonies françaises. Il était également colonel. Donc cinq barrettes. Ma mère était sous-lieutenant dans l'armée française également. Donc mon arrière-grand-père, alors que lui, il était professeur d'histoire au lycée Masséna. C'est-à-dire avant, ça s'appelait au lycée de Nice. En tout cas, l'ADN est incroyable et le résultat est formidable. En tout cas, vous avez une persévérance et vous êtes arrivé à... Et ça doit quand même faire plaisir. On a hâte d'arriver à ce 30e anniversaire. Vous savez, mon souhait, c'est que ma fille prenne ma relève et qu'elle soit aussi dynamique que moi. Elle est là d'ailleurs, ma fille. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.